Les Casinos et Tchèques. Bonsoir à vous tous. Je ne pense pas que j'ajoute d'autres éléments à ce que Mme Osso vient de présenter au niveau de ce que j'ai fait. Tout au long de mon exposé, vous allez voir qu'est-ce qu'on a réalisé les femmes autochtones ensemble. L'histoire avec un grand H nous enseigne l'évolution des civilisations à travers le temps. Mais l'histoire avec un petit H s'oublie, elle, beaucoup plus facilement. Elle s'oublie parce que d'autres histoires du jour prennent place en raison de l'instantanéité de la nouvelle. Ce que je veux dire par là, c'est que C31, quand ça a passé, on en a entendu parler pendant quelques mois. Après, tout s'est effacé, des nouvelles et on n'a plus entendu parler. Par contre, les femmes autochtones, chez elles, dans leur communauté, ont vécu les conséquences et les résultats de cette loi-là. Donc, quand Mme Osso m'a pris contact avec moi pour me demander de faire une conférence, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues en mémoire et qui m'ont fait revivre des moments ou des événements que bien les femmes autochtones de chez nous ont vécu pendant plus d'une centaine d'années. Et ici, je nomme discrimination sexiste et raciste. Un petit avertissement à ce moment-ci, je vais utiliser un vocabulaire tout au long de la conférence que je n'aime pas vraiment. Mais pour le besoin de clarté de l'histoire, je vous dirais que les mots indien, indienne, statut et réserve sont des mots qui, pour moi, sont liés directement au racisme envers les Premières Nations. Donc, je les utilise, mais ce ne sont pas des mots que j'aime, que j'utilise en général. Je vous parlerai donc de ce qu'ont été les luttes des femmes autochtones pour combattre les articles discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui nous reléguaient à un statut d'inactif au sens de l'administration fédérale chargée de l'application de la dite loi. La discrimination envers les femmes ne date pas d'hier, envers les femmes en général. Est-ce qu'il se passe une journée sans qu'on en parle ou qu'on lise sur le sujet? Ce que je partage avec vous ce soir est en fait un condensé de ce qui me reste en mémoire. De ces années de luttes passées a tenté de mettre fin à la discrimination envers les femmes autochtones. Il y en aurait tellement à dire que je me contenterais de vous exposer certains éléments de cette discrimination vécue par les femmes, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. Je vous parlerai des conséquences liées à la perte de statut, des impacts tant pour les femmes et leur famille que pour leur communauté. Enfin, je vous ferai part de quelques constats qui me portent à penser qu'il est urgent d'en arriver à des ententes visant à permettre à nos populations de pouvoir se développer et s'auto-gouverner tout en partageant un territoire commun dans un respect mutuel. Je vous dirais que la première fois que j'ai entendu parler de la loi C-31, la loi sur les Indiens, c'est-à-dire c'était la veille de mon mariage avec un homme non-indien. Le chef de ma communauté m'avait interpellé cette journée-là afin que je signe un document d'émancipation en vue de mon mariage. Il m'avait dit à ce moment-là que l'apport de membres de ma communauté était de 2,39 $, si je me souviens bien. Imaginez, lorsqu'une femme indienne perd son statut, on dit qu'elle a été compensée en argent pour ce qu'elle a perdu. Je lui avais demandé pourquoi je devais signer ça et il m'avait dit que je ne serais plus indienne après mon mariage. J'ai refusé de signer en lui disant que je serais toujours indienne, que ce n'est pas le mariage qui allait changer ça. L'argent ne pourrait jamais compenser la perte de mon identité, du contact avec ma culture et pour mes enfants alors. J'apparais donc au lendemain de mon mariage dans le registre des Indiens comme inactive ou inexistante. Quelques années plus tard, je suis informée de l'existence de l'Association des femmes autochtones du Québec qui se porte à la défense des intérêts des femmes autochtones depuis 1974. À peu près en même temps, j'ai un garçon qui a 5 ans et qui commence à se questionner sur le fait qu'il soit un vrai Indien ou non. Parce qu'il y a des cousins et des cousines qui, eux autres, disent « moi je suis un Indien, toi tu n'es pas un Indien. » Alors, comme plusieurs femmes de ma communauté vivent aussi cette situation, je me décide à rejoindre les rangs de l'Association en 1981. La rencontre des femmes indiennes qui, dans la même situation que moi, ayant épousé des hommes non-indiens et aussi d'autres femmes des communautés qui étaient solidaires de notre situation, ça a été pour moi une grande richesse. Parce que ça m'a remis en contact avec des femmes de ma nation, ça m'a remis en contact avec la culture, avec la langue. Et à ce moment-là, dans l'association, c'est-à-dire autour de l'association, il y avait déjà plusieurs groupes et organismes de femmes autochtones qui offraient un support à nos leaders. Le travail qu'on avait à faire, c'est qu'il fallait démontrer la discrimination qu'on vivait en raison de notre mariage. Il fallait dénoncer publiquement. Notre statut d'Indienne nous était enlevé et pour le ministère des Affaires indiennes, nous devenions inexistantes sur le registre des Indiens. Et ça, il fallait le démontrer, il fallait faire connaître ça. Pendant que nous étions rayés de la carte, les hommes indiens, eux, pouvaient épouser une femme non-indienne sans perdre leur statut. Et pire, leur femme devenait indienne. Cette discrimination-là existait depuis 1876. Combien de femmes indiennes ont-elles perdu leur statut depuis? Puis, pour ma communauté, Mastouias, on avait fait un décompte rapide autour des années 1985 et on arrivait à une centaine de femmes qui avaient perdu leur statut. Et il y avait une centaine de femmes non-indiennes qui avaient acquis un statut par mariage avec un homme non-indien. C'était égal. Ces nombres étaient plus importants dans les communautés près des centres urbains. Les mariages mixtes étaient plus rares dans les communautés éloignées, quoique existants quand même. Donc, les femmes autochtones du Québec sont dans la lutte à la discrimination. Ce genre de lutte demande beaucoup de moyens, ce que nous avions très peu. Mais les femmes des différentes nations autochtones du Québec ont vraiment à cœur d'arriver à corriger cette situation, cette discrimination. Elles y travaillent sans relâche, en créant des groupes locaux qui font rayonner l'association dans les communautés des Premières Nations. Si je me rappelle bien, on avait 26 locaux à l'époque qui regroupaient des femmes de chaque communauté pour travailler sur la loi sur les Indiens, pour travailler sur différents sujets au niveau des femmes, mais entre autres pour nous alimenter dans les revendications qu'on avait à faire. Je me souviens, par exemple, je vous dis maintenant, des femmes qui ont travaillé sur ces situations-là, c'était des femmes qui étaient toutes des bénévoles. Et tout le lieu principal de travail pour nous, c'était Montréal. Alors, imaginez, quand vous regardez sur le territoire, les communautés autochtones où elles sont situées, les femmes provenaient de ces endroits-là pour venir travailler, pour venir se réunir à Montréal, pour discuter de la situation, pour voir comment on allait s'organiser. Et on était toutes bénévoles. Moi, j'ai mis cinq ans comme bénévoles à travailler dans ça. Il y a eu d'autres femmes qui n'ont mis encore plus. Donc, les femmes travaillent sans relâche, pour essayer de combattre la loi sur les Indiens et surtout l'article 11 et 12.1b. Je me souviens d'un jour où on était quelques membres de l'exécutif provincial en réunion à Montréal, dans une petite salle. Et on s'était demandé, on s'était posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'on était là? Qu'est-ce qu'on faisait là, loin de nos familles, à essayer de trouver des moyens pour faire changer cet article de loi-là? On voulait faire changer l'article de loi qui faisait de nous des parias, dans le fond, c'est-à-dire des personnes qui étaient méprisées et qui étaient écartées du groupe. On était cinq femmes autour de la table, puis une travailleuse sociale, une enseignante, moi, infirmière, deux autres qui travaillaient en administration. Ce qu'on voulait alors, nous, c'était de pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre communauté en mettant nos efforts, en mettant nos compétences au profit de notre population. Nos valeurs communautaires, là, étaient toujours présentes. Notre communauté était la plus importante dans tout ça. Alors, des femmes de toutes les nations se regroupaient pour discuter de toutes ces questions-là. On a essayé de bâtir un argumentaire qui nous permettait de mesurer les torts qui étaient causés aux femmes et d'ainsi vraiment alimenter nos revendications. Une des conséquences les plus importantes que vivaient les femmes à cette époque-là, on les appelait les femmes émancipées et leurs enfants, c'était l'admissibilité aux programmes d'éducation. Comme notre statut était devenu inactif, nous n'avions plus accès à l'aide financière pour fin d'études. Nos enfants étaient donc touchés par cette discrimination, tout en voyant leurs cousins et cousines issus d'un mariage mixte dont le père était indien avoir accès à ces programmes de formation ou d'études postsecondaires. L'accès à la culture et à l'enseignement de la langue maternelle disparaît pour les enfants de ces femmes-là aussi. En effet, comme nous devons quitter la réserve, l'accès à l'école n'est plus possible. Quel moyen reste-t-il quand tu vis hors réserve dans une ville où tu te retrouves seule à utiliser ta langue? Pour beaucoup de femmes, ça a été des drames. Parce que la langue maternelle, pour certaines communautés, elle existe presque à 100%, mais dans d'autres communautés, il n'en reste plus beaucoup. L'usage de la langue se perd, il disparaît lentement, même à ce moment-là. L'accès à l'emploi pour les femmes dans la communauté est devenu impossible. Seuls les Indiens statués ont accès aux emplois. Il n'est plus possible non plus de vivre dans la communauté, les logements étant réservés aux Indiens inscrits, de la même manière que les terres de réserve sont réservées aux Indiens inscrits. Quelques femmes ont décidé de quand même vivre dans la maison de leurs parents. Il y a eu quelques cas dans certaines communautés, mais quand vient le temps de recevoir un service de la communauté, les obstacles se présentent. Impossible, sans statut. Le financement des services est offert uniquement pour les Indiens statués. Il n'est pas possible non plus d'hériter de la résidence de ses parents pour les mêmes raisons. On nous disait même qu'il n'était pas possible d'être inhumés chez nous. Tout cela parce que nous étions devenus des personnes inactives dans le registre des Indiens. Donc, chacune dans leurs régions respectives posait des actions pour sensibiliser leurs décideurs à notre situation. J'ai été élue en 1983 à la tête de l'association et nous avons poursuivi les efforts déjà entrepris par plusieurs femmes depuis 1974 et même avant. Donc, les premières questions qu'on s'est posées, c'est comment continuer ces luttes? Comment avoir un support juridique adéquat? Comment financer le tout? Comment faire passer nos messages? Comment se préparer à déposer des messages? Tout cela de façon bénévole pour chacune de nous et sans grand moyen. Voilà les grands défis devant nous. Nous sommes alors présentés au sein de l'Association des femmes autochtones du Canada. Notre participation est difficile en raison des difficultés de communication entre nous. N'ayant pas accès à des services de traduction simultanés, notre voix n'est pas entendue. Nous continuerons donc à mener notre lutte avec nos forces seulement. En 1984, le gouvernement fédéral dépose un projet de loi, C-47, visant à amender la loi sur les Indiens afin de corriger la discrimination envers les femmes. On enclenche alors la rédaction de mémoire, une présentation devant le Comité permanent des affaires indiennes à Ottawa, des conférences devant de grandes assemblées afin d'obtenir le support de différentes organisations, des consultations avec des aviseurs juridiques et j'en passe. Le projet de loi passe en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture à la Chambre des communes. C-47 se retrouve au Sénat. On est en juin. Sur la toute fin de la session parlementaire, le Sénat doit sanctionner le projet de loi à ce moment-là, à l'unanimité. Et voilà qu'un sénateur s'y oppose. Et c'est un sénateur inuit. Le projet de loi meurt. Quelle déception! Mais c'est sans compter sur l'énergie suscitée par ces injustices. Nous repartons de plus belles. De plus en plus d'organismes, d'organisations nationales de femmes, d'organisations syndicales se mobilisent et nous appuient par des pétitions toujours plus nombreuses. Quelques-unes d'entre elles nous conseillent sur des stratégies gagnantes. Je me souviens entre autres de Mme Madeleine Parent que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient à l'époque qui nous a aidés énormément à ce moment-là. Alors, les stratégies gagnantes pour nous permettre d'arriver et mettre fin à cette discrimination-là. Depuis maintenant trop d'années que Saint-Lude sont menées, elles doivent atteindre leurs objectifs premiers, soit enrayer la discrimination faite aux femmes indiennes dans la loi sur les Indiens. On ne lâche pas le morceau. En 1985, le gouvernement fédéral dépose le projet de loi C-31 amendant la loi sur les Indiens. Le comité permanent sur les affaires indiennes entend les différentes parties ayant un intérêt dans le changement proposé. les voix de certains chefs, principalement de l'Ouest, opposés à tout changement à la loi se font entendre. Différents discours de peur se relaient dans les communautés. Genre, si la loi change, on va voir apparaître le retour de ces femmes ayant perdu leur statut, avec leur mari et de surcroît, vont voler nos jobs. une certaine résistance s'installe dans quelques communautés. Des personnes croient que la loi sur les Indiens a été mise en place par nos chefs, alors qu'on sait bien que c'est le gouvernement du Canada qui a créé la loi sur les Indiens et son objectif était clair, contrôler et assimiler les Indiens. Donc, les femmes ayant perdu leur statut et vivant dans la communauté ont eu à ce moment-là à vivre des moments difficiles parce que rejetés une fois de plus. Leurs enfants d'âge scolaire ont été sortis des écoles par de petits groupes de contestataires. Les temps étaient difficiles pour elles. Nous tentions de les supporter du mieux qu'on pouvait. La tension était de plus en plus forte et même nous, lors de nos présentations à Ottawa, sentions le regard dur de certains chefs refusant de partager leur richesse avec leur soeur qui avait perdu leur statut par mariage. Cette richesse-là était, visait plus les communautés qui étaient, on disait à cette époque-là, assises sur des puits de pétrole. Effectivement, eux autres, ils ne voulaient pas partager les profits de leur territoire. ceux-ci même avaient réussi à écarter le projet de loi C-47. Alors, il fallait absolument que C-31 passe. Même si C-31 n'était pas parfait, ils corrigeaient une certaine partie de la discrimination faite envers les femmes et nous le considérions à ce moment-là comme un début, un pas dans notre grande marche. En avril 1985, le projet de loi C-31 passe toutes les étapes et est enfin adopté. Il corrige la discrimination en exigeant des bandes indiennes qu'elles se dotent d'un code de citoyenneté dans les deux prochaines années suivant l'adoption du C-31. Si la bande n'adopte pas de code de citoyenneté dans cette période-là, C-31 s'applique intégralement et une partie de la discrimination est rayée de la loi sur les Indiens et les femmes sont réinscrites ainsi que leurs enfants. Si je me souviens bien, quelques bandes indiennes ont travaillé dans la communauté d'où je viens. Cette période s'est avérée très difficile au sein des familles touchées par les articles discriminatoires. Des tensions ont surgi parce que des personnes d'une même famille étaient contre la réinscription, des femmes ayant perdu leur statut et ce même si une de leurs sœurs ou de leur tante était dans cette situation-là. Donc, ça touchait le cœur de la famille, cette question-là. Dans ma communauté, le référendum tenu en 1987 n'a pas permis l'adoption d'un code de citoyenneté. donc la loi C-31 s'appliquait avec la réinscription des femmes et des enfants. Jamais je n'oublierai ce soir-là. Nous étions toutes réunies au musée, un lieu neutre où nous attendions le résultat du référendum. Lorsqu'on a été informés des résultats, beaucoup d'émotions contenues depuis des années ont laissé cours à une grande joie. Tout ensemble, nous avons espéré un avenir meilleur pour nous et nos enfants au sein de notre communauté. Et pourtant, le travail n'est pas terminé. Une période d'ajustement est nécessaire. Il faut diffuser l'information auprès des femmes et de leur communauté. L'association s'y consacre. Et entre-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des conférences constitutionnelles des premiers ministres sur les Premières Nations. Intéressant, les Premières Nations. Nous sommes préoccupés par le fait que de futurs gouvernements autochtones pourraient naître et que ces futurs gouvernements-là puissent renverser ce qui vient d'être corrigé par C31. Nous souhaitons donc que la clause d'égalité dans la Constitution canadienne s'applique au futur gouvernement autochtone de sorte que soit garantie l'égalité entre les hommes et les femmes des Premières Nations. Seuls les premiers ministres des provinces ainsi que les leaders autochtones des organisations nationales sont à la table avec le premier ministre du Canada. Nous sommes quelques représentants des femmes dans la partie réservées à la province de Québec y ayant été invité par le gouvernement. Une petite anecdote à ce moment-là. À la deuxième journée, M. René Lévesque qui était alors premier ministre du Québec retourne sa chaise et m'invite à m'adresser au premier ministre en me cédant son siège. J'ai donc pu m'adresser à ceux-ci et à leur faire part de nos préoccupations en lien avec la garantie d'égalité demandée. Après six ans d'efforts, une fois toutes ces étapes-là franchies, j'ai pour ma part choisi de prendre soin de ma famille, de retourner vers l'exercice infirmier. En guise finalement de conclusion, je voudrais vous dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'essaie d'entrevoir l'avenir de nos peuples respectifs, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, on parle de négociations territoriales, d'ententes de principes sur des négociations visant l'autonomie des Premières Nations et rien ne se concrétise. Lorsque C31 a été adopté il y a 36 ans, on en parlait et on en parle toujours. La loi sur les Indiens a été amendée à deux reprises depuis ce temps-là. D'autres situations de discrimination ont été résolues par ces changements. Le nombre de membres des communautés a explosé. Les répercussions démographiques sont très importantes. les impacts sur la culture et la langue sont majeurs. Les communautés ne sont pas structurées pour tripler leur population, tant au niveau du logement que sur la sécurité du territoire de la communauté. Je me demande parfois si le gouvernement du Canada, par l'application de sa loi sur les Indiens et ses multiples changements, finira par atteindre son objectif de nous voir assimilés à la population canadienne. Notre avenir culturel et linguistique est entre les mains de l'ensemble de nos membres des Premières Nations. et notre avenir politique est entre les mains de nos élus femmes et hommes. Nos relations avec nos voisins sont parfois tendues, parfois cordiales. Nous vivons sur un territoire commun. Nous avons une vision différente de l'utilisation de celui-ci. Je souhaite qu'un jour, bientôt, nous pourrons élire notre premier gouvernement de notre Première Nation et que celui-ci soit paritaire. Autant de femmes que d'hommes et que la loi sur les Indiens soit non pas amendée, mais bien rendue invalide. Merci, Tini Shkoumétnan. Formidable. Tini Shkoumétnan, merci beaucoup, Viviane. C'était, ça lance, ça lance, ça lance à travers ce récit, ces mémoires et c'est tellement généreux de ta part d'avoir ouvert cette conversation et puis là, je vais réactiver le chat dans un instant. Je sais qu'il y a des gens qui attendent ça incessamment. Laissez-moi un instant. Voilà, c'est supposé de fonctionner et pour ceux et celles qui aimeraient ouvrir leur micro, je demanderais, vu qu'on est quand même assez nombreux, nombreuses, d'utiliser la main bleue. Je vous explique comment aller faire ça. Dans le bas de l'écran Zoom, vous voyez toutes sortes d'icônes. Il y en a un participant, c'est les petits bonhommes. Vous cliquez là-dessus une fois ou deux, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous allez voir, habituellement, vous voyez votre nom apparaître parmi les premières personnes et voilà. Et lorsque vous allez en bas de cette fenêtre-là, vous avez un crochet, vous avez un X et tout ça et une main bleue. Alors, je vois déjà qu'il y a une personne qui a réussi à lever sa main, mais si vous avez besoin que je réexplique, juste encore une fois, vous allez icône participant, vous cliquez, une fenêtre s'ouvre, allez en bas de cette fenêtre-là, tout au bas, vous allez voir, il y a un crochet, la main bleue, c'est pour lever la main virtuellement. Alors, merci tout le monde et vous pouvez aussi poser votre question dans le chat. Je vais essayer de faire le suivi. Je vois déjà deux mains. Alors, il y a quelqu'un qui ne s'appelle probablement pas Galaxy A71, mais je vous laisse vous présenter. Ce serait le fun que vous disiez qui vous êtes, où vous vous situez, sur quel territoire, etc., puis vous poser votre question. Merci. Bonjour, mon nom est Caroline Robertson. En fait, je suis micmac de Gaspègue, mais j'habite actuellement à...